Alors Xylella fastidiosa, c'est une bactérie qui menace des centaines d'espèces de plantes présentes sur le continent américain depuis les années 1800. Ce n'est que récemment qu'elle a été trouvée en Europe et particulièrement en Italie sur Olivier en 2013. Et à ce jour, 563 espèces de plantes sont susceptibles d'être attaquées par cet organisme nuisible amandier, olivier, lavande, mimosa, vigne, agrumes, chêne vert, myrte. La maladie peut altérer la production de fruits et provoquer la mort de plantes dans les cas les plus graves. Xylella fastidiosa est transmise par insectes vecteurs, notamment le cercope des prés. L'insecte se déplace de plantes à plantes se nourrissant de la sève d'une plante contaminée et contaminant ensuite d'autres plantes. La maladie est assez difficile à mettre en évidence. Les symptômes sont divers comme des jaunissements, des brûlures et des dessèchements de feuilles. Il n'existe pas de traitement contre cette maladie. La surveillance est le seul moyen de lutte. La détection rapide est donc essentielle. En cas d'infection, la solution est l'arrachage et la destruction des plants contaminés. Pour éviter une propagation de la maladie via le commerce et le transport des plantes, il est interdit de ramener de voyage, des graines ou des boutures, mais les particuliers méconnaissent cette réglementation. En France, la bactérie est présente depuis 2015 en Corse et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un plan de surveillance renforcé a été mis en place pour les autorités afin d'éviter la propagation de la maladie. Le laboratoire de la santé des végétaux de l'ANSES à Angers est le laboratoire de référence pour la détection et identification de la bactérie. Le laboratoire a développé la méthode officielle pour détecter la bactérie et poursuit continuellement ses travaux pour améliorer la faillabilité de ces méthodes. Depuis 2015, près de 48 000 échantillons ont été prélevés et analysés sur les différentes plantes en provenance de toute la France. C'est parti.